Bienvenue dans ce dernier épisode de la trilogie des sécrétions qui va se consacrer aux sécrétions que produit notre visage. C'est parti ! Le sébum est une substance huileuse composée essentiellement de lipides, donc des corps gras, qui va former une barrière de protection sur la peau. Le sébum est sécrété par les glandes sébacées avec une forte densité au niveau du visage, notamment le front et le menton. Le sébum va permettre de garder la peau hydratée, il va la protéger des infections bactériennes et fongiques et il va permettre d'entretenir la souplesse de la peau et des cheveux. La production de sébum est contrôlée, vous vous en doutez, par les... En particulier les androgènes. Les androgènes sont des hormones qui provoquent l'apparition et le développement des caractères sexuels masculins. L'androgène le plus connu étant la testostérone. Pendant la puberté, les hormones deviennent plus actives, les glandes sébacées grossissent et donc on a une plus grosse production de sébum. C'est pourquoi l'acné est une caractéristique de l'adolescence. Pendant cette période, les hommes vont produire jusqu'à 5 fois plus de sébum que les femmes. Je ne vous apprends peut-être rien ici, mais c'était important de reprendre les bases. Donc il faut savoir qu'on ne connaît pas très bien tous les rôles du sébum, ni comment les différentes hormones agissent sur cette production, il y a encore beaucoup de recherches dessus. Par exemple, les hormones sexuelles féminines, elles auraient un effet sur le sébum puisque la progestérone augmenterait sa production alors que l'oestrogène la diminuerait. Bien que ces hormones ne soient pas des androgènes. C'est bon un truc et oui. Si l'acné c'est typique de l'adolescence, pourquoi certains adultes en ont ? D'après certaines études, 40% des adultes souffriraient encore occasionnellement d'acné. Parmi ces 40%, 70% sont des femmes. Sans surprise, ce pourcentage élevé chez les femmes est dû au... Cet acné est également dû au mode de vie. En effet, le stress, le tabac, l'alcool, l'hygiène, la pollution ont un effet sur votre peau. En tout cas, il faut savoir que plus de 90% de la population mondiale est touchée par l'acné à un moment donné de sa vie. Aux Etats-Unis par exemple, le coût de l'acné en termes de traitement dépasse les 3 milliards de dollars par an. En plus de cela, des études ont montré que les problèmes de peau pouvaient entraîner de la dépression, des problèmes psychologiques, diminuer l'estime de soi, modifier la qualité de vie. Donc c'est important de faire des recherches dessus. Petite information sur les glandes sébacées que vous ne savez peut-être pas, mais pendant la grossesse, les glandes sébacées vont participer à la synthétisation du vernix casseosa qui est la substance blanche recouvrant les nouveaux-nés qui pendant la grossesse va permettre de protéger la peau du fœtus et de faciliter la colonisation de la peau avec des micro-organismes. A la naissance, le vernix casseosa facilite le passage à travers le vagin et après la naissance, il protégerait la peau du bébé de la déshydratation. D'où l'importance de ne pas laver tout de suite le bébé après la naissance, mais d'attendre quelques jours. Donc tout d'abord, les larmes sont formées par le liquide lacrymal qui est produit par les glandes lacrymal situées sous les paupières. Il va ensuite passer par des canaux situés sous la glande lacrymal appelée ductules lacrymaux puis par la conjonctive et enfin dans l'œil. Là, le mouvement des paupières va permettre de répartir le liquide sur toute la surface de l'œil. Comme l'œil doit constamment être lubrifié, on a constamment du liquide produit par les glandes lacrymal et donc pour éliminer l'excès, on a un conduit qui va mener sa larme jusqu'au sac lacrymal. Lorsqu'il y a un trop-plein de liquide lacrymal, le sac lacrymal ne peut plus le contenir et donc le liquide va s'écouler dans le canal lacrymonasal et finir dans la cavité nasale. C'est pour ça que quand vous clorez, vous avez le nez qui coule. Le liquide lacrymal est composé en grande partie d'eau, mais on va aussi avoir des lipides, du chlorure de sodium qui d'ailleurs donne son goût salé aux larmes et des protéines, notamment les lysozymes et les lactoferines qui sont des protéines majeures dans les larmes. Même si vous n'allez certainement pas retenir leur nom, c'est quand même important de les nommer puisque les protéines jouent un rôle important dans la protection contre les micro-organismes. Petit fait historique, son nom vient du bactériologiste britannique Alexander Fleming qui en 1922 se rend compte qu'une certaine substance située dans les larmes et dans le mucus nasal lisait la paroi des bactéries, d'où son nom le lysozyme. Il existe trois catégories de larmes, les larmes basales ou permanentes qui servent à maintenir l'œil hydraté, les larmes réflexes qui vont être produites lors d'une irritation, par exemple si vous avez un cil ou une poussière, ou quand vous coupez des oignons, puisque l'oignon contient des composés soufrés qui vont irriter l'œil. Le but de ces larmes, c'est d'évacuer les impuretés qui se logent dans l'œil. Et enfin, les larmes émotionnelles. Les larmes sont contrôlées par le système nerveux et donc lorsque vous ressentez une émotion assez forte, eh bien le système nerveux va déclencher ce qu'on appelle les larmes émotionnelles. En plus de tous les autres effets, comme l'augmentation du rythme cardiaque ou la sudation, ces larmes émotionnelles ont une composition différente des autres larmes puisque lors d'une forte émotion, le sang va se charger en hormones qui vont se retrouver dans les larmes. L'artiste américaine Roselyne Fisher a d'ailleurs photographié ces différents types de larmes et a sorti un livre en 2017 appelé Topography of Chairs où on peut voir des photos de larmes prises au microscope optique. On peut voir qu'en fonction du type de larmes, on va avoir des formes différentes, c'est assez joli à regarder. D'ailleurs, certains studios de création ont décidé de fabriquer des dentelles avec comme motif les larmes d'émotion. Ça peut être sympa comme cadeau. Mais alors pourquoi les femmes pleurent plus que les hommes ? En effet, les femmes pleurent en moyenne 4 fois plus que les hommes et plus longtemps. Vous vous en doutez, la photo... Et bien d'autres facteurs pourraient être en cause comme tout simplement l'effet de la culture où un homme qui pleure, c'est considéré comme quelqu'un de fragile. Donc les hommes vont être amenés à moins pleurer et à la place, ils vont taper dans des murs. Des études ont montré que les larmes des femmes contenaient des signaux chimiques qui entraînaient chez les hommes la diminution des niveaux de testostérone et la baisse de la libido. Cela ne diminuerait cependant pas l'empathie et certains chercheurs suggèreraient même que cela pourrait diminuer l'agressivité. Alors il y a encore beaucoup de recherches dessus mais c'est très intéressant puisqu'on ne sait pas vraiment à quoi servent les larmes émotionnelles chez l'homme. Mais est-ce que les animaux pleurent ? Et bien c'est la question que beaucoup de gens se posent. Les animaux pleurent-ils ? Si on définit pleurer par l'apparition de larmes émotionnelles, et bien la réponse est non. Les animaux ne pleurent pas. Par contre, ils vont quand même ressentir des émotions et ils vont les exprimer différemment. Par exemple, ils vont émettre des cris, des sons, etc. Alors pourquoi on se sent mieux après avoir pleuré ? Et bien tout simplement parce que les larmes permettent d'évacuer les hormones du stress. Mais pas que ! Beaucoup de philosophes, écrivains et poètes se sont intéressés à la signification des larmes au fait qu'elles peuvent autant traduire une émotion que faire passer un message. Aristote, en moins de 300 avant Jésus-Christ, utilise le terme de catharsis pour désigner l'effet de purification produit sur les spectateurs lors d'un spectacle dramatique via les émotions. D'après Aristote, quand vous regardez un spectacle dramatique, vous allez vous identifier à l'un des personnages et vivre les émotions à travers cette identification qui vont vous libérer ou vous purger de vos passions ou de vos angoisses. C'est le même phénomène qui se produit lorsque vous regardez un film autrice par exemple et que vous pleurez. Si l'on applique l'analyse d'Aristote, pleurer devant un film, vous soulageraient de vos angoisses et donc c'est pour ça que vous vous sentez mieux après. Les pleurs peuvent aussi être utilisées pour montrer à nos proches que nous n'allons pas bien et leur soutien, leurs encouragements et leur réconfort nous soulageraient et nous permettraient de nous sentir mieux. Les larmes n'ont pas toujours été synonymes de fragilité. Pendant la romantique, les larmes accompagnaient souvent les discours dans des contextes politiques. Les pleurs étaient alors utilisées par les hommes pour émouvoir leurs auditeurs. Dans le cadre judiciaire, les larmes étaient énormément utilisées pour plaider sa cause, surtout en faveur des hommes puisque les pleurs féminins étaient souvent considérés comme de l'hypocrisie. Le philosophe français Georges Didi Huberman explique que les larmes sont souvent une manifestation de la puissance politique de ceux ou celles qui manifestent depuis une situation fondamentale d'un pouvoir. Quand l'émotion devient partagée, le sanglot mène à l'action. Il prend l'exemple de l'organisation Madres de la Plaza de Mayo fondée à Buenos Aires en 1977 après le coup d'état du général Jorge Afal Videla. Sans trop rentrer dans les détails, ce coup d'état entraînait la disparition de 30 000 opposants. C'est alors qu'un groupe de mères, de morts et de disparus s'est rendu pour la première fois le 30 avril 1977 sur la place à des maillots pour présenter une requête au précédent Videla. A partir de ce moment, elles se sont réunies sur cette place chaque jeudi pour pleurer l'absence de leurs proches et partager leur tristesse. Ce mouvement a grandi, il a eu de plus en plus de femmes se réunissant pour pleurer ensemble et pour s'identifier en tant que groupe, elles ont adopté le foulard blanc. La dictature de l'époque a essayé de les discréditer en les appelant la sloquesse des places à des maillots mais ça a eu l'effet inverse. En effet, ce mouvement est devenu une représentation de la résistance dans la lutte populaire. 43 ans après, ce mouvement continue aujourd'hui d'exister et ces femmes se rassemblent encore sur cette même place chaque jeudi. C'est un exemple parfait pour montrer que les lamentations peuvent être déclencheuses d'une formidable puissance et qu'il ne faut pas les associer à de la faiblesse. Dans les récits mythologiques, les larmes sont souvent source de magie et de pouvoir. Par exemple, dans la mythologie grecque, les perles blanches retrouvées dans la mer seraient en fait les larmes des déesses et les perles noires, les larmes des dieux. Autre exemple, la formation de l'ambre. Le conte mythologique grec de Phaëton raconte l'histoire du fils d'Elios, dieu du soleil, qui s'empara du char du soleil, fut foudroyé par Zeus et tomba dans le fleuve d'Éridan. Les sœurs de Phaëton pleurèrent sa mort au bord du fleuve et les dieux, voyant leur tristesse, les transformèrent en peupliés pour qu'ils puissent éternellement lui porter une miséricorde. Leurs larmes se transformèrent alors en ombre dorée. La fleur Adonis, goutte de sang, a elle aussi une histoire mythologique basée sur des larmes. Adonis était le fruit d'un inceste entre Cyneras, roi de Chypre, et sa propre fille Myra. Cyneras, apprenant que sa fille était enceinte de lui, décida de la tuer. Les dieux eurent alors pitié de Myra et la transformèrent en arbre à myr. Le bébé continua cependant de se développer et un jour l'écorce se fendit, permettant à Adonis de naître. La déesse Aphrodite tomba amoureuse du jeune Adonis, attisant la jalousie de son amant Arès, le dieu de la guerre, et de son époux Hephaïstos. Alors en fonction des versions, c'est soit Arès, soit Hephaïstos, soit même Persephone, elle-même amoureuse d'Adonis, qui aurait entraîné la mort de celui-ci. Mais dans tous les cas, la fin est la même, Adonis meurt à la chasse tuée par un sanglier. Aphrodite pleura alors la mort de son cher étendre et ses larmes tombèrent sur les gouttes de sang d'Adonis qui donnèrent les fleurs, Adonis goutte de sang. Plus récemment, le conte de réponse des frères Grimm raconte l'histoire d'une jeune princesse aux cheveux très longs, élevée par une sorcière dans une tour qui tombe amoureuse d'un prince et dans sa colère, la sorcière coupe les cheveux de Réponse, la chasse dans un désert et le prince, fou de douleur et de désespoir, se jette de la tour ce qui le rend aveugle. Alors oui, c'est pas tout à fait la même version que Disney. Bref, à la fin, le prince retrouve Réponse qui pleure sur ses yeux et ses larmes vont redonner la vie au prince et ils vécurent dans la paix et le bonheur. Pour finir, d'où vient l'expression verser des larmes de crocodile ? C'est une vieille expression qui date du XVIe siècle mais qui prend sa source dans la Rome antique. Elle vient d'une légende qui raconte que les crocodiles du Nil attiraient leur proie grâce à des gémissements. Les malheureux qui s'approchaient pour savoir d'où venaient ces lamentations se transformaient alors en proie facile. Donc, feindre de pleurer pour obtenir quelque chose est devenu l'expression verser des larmes de crocodile. Le mucus nasal est produit par les glandes mucipares. On retrouve ces glandes dans le système digestif, dans le système reproducteur. En fait, beaucoup de nos organes produisent du mucus semblable à celui qu'on a dans le nez. Le mucus est composé environ 95% d'eau mais on a aussi des lipides, des selles, des protéines, etc. Et à quoi ça sert le mucus nasal ? Il va d'abord servir de couche de protection pour garder les fosses nasales bien hydratées. Il va également servir de filtre. En effet, quand vous respirez, vous ingérez un bon nombre de particules que vous ne préféreriez pas avoir dans vos poumons. Le mucus va piéger ces particules et les cils vibratiles vont amener tous ce beau monde vers la gorge où ils seront mélangés à la salive puis ensuite avalés. Vous avalez environ un litre de morve dans la journée. Pour de nombreuses raisons, vous pouvez avoir les mucus qui s'assèchent. Certaines maladies, les changements hormonaux, la prise de médicaments, l'air sac dans des zones climatisées, etc. Dans ce cadre d'assèchement, le mucus n'est pas assez liquide pour être évacué. Il va alors durcir et former les... Côtes de nez. D'ailleurs, enlevez vos... Côtes de nez. Avec vos doigts peut entraîner l'introduction de bactéries potentiellement pathogènes. Il vaut mieux donc se moucher. Que se passe-t-il quand on attrape un rhume, Eloïse ? Un rhume est provoqué par ce que l'on appelle un virus respiratoire. Parmi les virus respiratoires, on trouve le rhinovirus, le virus de la grippe, le coronavirus, certains étant plus ou moins graves. Corona time right now. Le rhume commun est provoqué le plus souvent par un rhinovirus. Ces rhinovirus vont entrer dans les mucuses innées, ce qui va entraîner une inflammation de ces muqueuses qui vont grossir. On va alors avoir une surproduction de mucus qui va être plus épais puisqu'il va contenir de nombreux globules blancs qui vont d'ailleurs donner cette jolie couleur jaune au mucus. Si le rhume persiste et que donc le virus n'est pas éliminé, il peut alors aller infecter les sinus et provoquer une sinusite. Et pour les allergies alors ? Lorsque vous avez un rhume provoqué par une allergie, on parle alors de rénite allergique. Ce sont les mêmes symptômes qu'un rhume. Quand vous avez une allergie, cela signifie que votre corps va traiter une substance inoffensive comme si c'était un agent pathogène. Pour le cas de la rénite allergique, quand les particules allergènes vont rentrer dans le nez, elles vont être captées par les cellules situées sur les muqueuses du nez. Des réactions en chaîne vont alors entraîner la libération d'histamine. L'histamine est un puissant médiateur de nombreuses réactions biologiques. Lors d'allergie, les histamines vont chercher à détruire ces substances qu'elles pensent pathogènes et donc elles vont activer des récepteurs qui vont provoquer des réactions immunitaires. Dilatation des vaisseaux, gonflement des muqueuses, augmentation de la sécrétion du muqueuse et même ce que l'on appelle le prurite qui est la sensation de démangeaison de la peau. C'est le cas quand vous avez la sensation de l'oreille ou de la gorge qui gratte lors d'une allergie. C'est d'ailleurs pour cela que l'on prend des anti-histaminiques. Ils agissent sur les histamines directement en les empêchant d'activer leur récepteur. La salive est une sécrétion produite par les glandes salivaires. On en retrouve trois majeures, les glandes parotides, les glandes submandibulaires et les glandes sublinguales plus de nombreuses glandes salivaires mineures. De quoi est composée la salive ? La salive est composée à 99% d'eau mais on a aussi des protéines donc les lysosines comme dans le mucus nasal et des ions. Certaines protéines trouvées dans la salive sont d'ailleurs spécifiques à la salive. On ne les retrouve dans aucun autre fluide et elles aident à la santé buccodentaire. On a trois types de déclencheurs qui stimulent la sécrétion de salive mécanique, gustatif et olfactif. La salive a deux grands rôles. Le premier rôle elle permet la formation de ce qu'on appelle le bol alimentaire. Pour expliquer cela prenons le trajet des aliments lorsqu'ils rentrent dans votre bouche. Ils vont tout d'abord être mélangés à la salive qui grâce à des enzymes va dégrader les aliments et les réduire en particules plus petites. Cela va permettre également la libération des arômes qui vont alors passer par la voie rétro-nasale pour arriver à l'arrière du nez où se trouve le système de l'olfaction où des récepteurs vont caractériser ces arômes. En même temps les papilles gustatives situées dans la bouche vont également percevoir les aliments et envoyer l'information au cerveau. Le cerveau va traiter ces données provenant et du système olfactif et des papilles gustatives pour déterminer le goût des aliments. Mais revenons-en à la dégradation de nos aliments. Nos aliments sont donc en train d'être broyés par les dents et dégradés par la salive ce qui va entraîner la formation d'un bol alimentaire donc un mélange des aliments devenus mous sous l'effet de ces deux actions. La salive permet de garder le bol alimentaire bien soudé et aussi elle empêche les particules de s'attacher aux surfaces buccales ou aux dents. Ensuite la langue va mener tout ce monde vers la gorge où ils vont être avalés pour continuer leur joli parcours dans le système digestif. Deuxième rôle la salive a une grande viscosité et une grande élasticité qui permettent la présence d'un revêtement ou biofilm. J'avais déjà mentionné le biofilm dans la vidéo précédente. Et donc ce biofilm qui va recouvrir toute la cavité buccale va permettre de protéger et de lubrifier les tissus. Dans la bouche on a environ 10 milliards de micro-organismes essentiellement des bactéries qui forment le microbiote buccal. Ce microbiote buccal plus la salive font former dans la bouche ce qu'on appelle donc le biofilm buccal. Ce biofilm buccal va protéger la bouche en empêchant le développement des micro-organismes pathogènes. Donc la salive joue un rôle majeur dans le maintien de la santé buccale. Par exemple une réduction de salive augmente considérablement le risque de carie. D'ailleurs les micro-organismes détectées dans la salive sont utilisées comme marqueur pour un certain nombre de maladies et donc la salive donne une fenêtre sur la santé d'un individu. Avec un prélèvement de salive on peut surveiller la présence et les niveaux d'hormones de médicaments de drogue etc. Mais chez les animaux chez les animaux la salive peut être sécrétée afin d'abaisser la température corporelle c'est le cas du allaitement chez le chien ou alors le rat qui va s'enduire de salive pour se rafraîchir. La salive est utilisée pour se nettoyer comme par exemple le toilettage elle peut être aussi utilisée pour marquer son territoire ou pour attirer des partenaires sexuels. Tout pareil ! Chez la chauve-souris vampire qui se nourrit de sang la salive contient des antidouleurs et des anticoagulants qui permettent de fluidifier le sang et donc permettent à la chauve-souris de pouvoir boire un maximum de sang en un court laps de temps. Les rongeurs qui sont granivores ont des glandes salivaires importantes puisqu'ils mangent beaucoup d'aliments secs. Les dragons de Komodo sont des très gros lézards qui tuent par septicémie. Ils vont en effet avoir dans leur salive de nombreuses bactéries pathogènes qu'ils vont injecter à leurs proies en les mordant. Ils peuvent tuer des proies plus grosses qu'eux, buffles, cerfs, etc. Chez les serpents, des années d'évolution ont permis aux glandes salivaires de se transformer en glandes à venin. Pour injecter le venin, ces serpents sont dotés de crochets donc des dents développées et creuses. On a déterminé quatre types de serpents en fonction de la position de leurs crochets et du type de venin. Les serpents à glyphes qui tuent par constriction. C'est le cas des boas, des pitons et de la plupart des couleuvres. Les serpents au pistoglyphes dont les crochets venimeux sont en arrière de l'œil et dont le venin est hémotoxique donc il détruit les globules rouges. C'est le cas de certaines couleuvres comme la couleuvre de Montpellier qui est également le plus grand serpent européen puisqu'il peut mesurer jusqu'à deux mètres de long. Les serpents protéroglyphes qui ont des crochets venimeux qui sont fixes et en avant de l'œil et dont le venin est neurotoxique donc qui attaque le système nerveux. Les serpents protéroglyphes sont les serpents les plus dangereux du monde. On retrouve les cobras, les mambas, les serpents corail, etc. Enfin, les serpents solenoglyphes qui ont des crochets venimeux mobiles en avant de l'œil. Ces crochets se replient dans la cavité buccale. Ils ont un type de venin hémotoxique et nécrosant donc une mort et un pourrissement des tissus. Parmi ces serpents, on va retrouver par exemple les vipères ou les crotales. Cette vidéo est enfin finie ! J'espère que cette trilogie vous aura plu et que vous en saurez désormais plus sur les jolies sécrétions que votre corps vous fournit généreusement. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo ou les deux. Merci à tous et à très bientôt ! Oh là, c'est la femme de ménage ! C'est la femme de ménage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501